...et des informations de qualité, se trouvaient vulnérables face aux sécheresses et aux bouleversements climatiques. Yajende a changé cette situation, en s'attelant aux causes profondes de la malnutrition et de la pauvreté, en élargissant des opportunités, en renforçant l'accès et stimulant le savoir-faire local. Il y a sept ans, dans l'est du Sénégal, les saisons maigres étaient longues et beaucoup de villages et de collectivités locales n'avaient pas le moyen de lutter contre la malnutrition. Yajende a changé cette situation, en travaillant avec les collectivités locales pour identifier leurs moyens de production et développer les compétences de leur population. Ce programme a aidé à la formation de groupes de travail au niveau des villages et des communes. Il a formé des groupes de maires, appelés débogalés, et les aident à mettre en place des stratégies pour faire face à la malnutrition dans leur commune. Il y a sept ans, dans l'est du Sénégal, peu d'acteurs du secteur privé ou du secteur institutionnel étaient présents dans les collectivités locales pour apporter des solutions modernes afin d'améliorer la qualité d'alimentation et des populations. Yajende a changé cette situation en travaillant avec les communautés afin de sélectionner des fournisseurs de solutions au niveau local, à savoir des agents du secteur privé qui proposent directement des produits dans le domaine de l'agriculture, de l'hygiène et d'alimentation. Yajende a également travaillé avec des instituts de recherche publique au développement et à la distribution de variétés enrichies de mille, de sorbots et de patates douces à chair orange. Notamment aux femmes qui cultivent des micro-jardins à côté de leur maison. Au cours des sept dernières années, Yajende a contribué à l'amélioration des niveaux de santé, de richesse et de résilience d'un million de Sénégalais. Ce programme a, eux, un impact sur quelques cent mille foyers situés dans une cinquantaine de communes et dans près de 800 villages, répartis dans les zones de Matam, Bakel, Kédougou et Kolda. Dans les villages de Yajende, la malnutrition chronique des enfants de moins de cinq ans a diminué de presque un tiers et la malnutrition des femmes a chuté d'un quart. Les revenus des familles participant aux activités Yajende ont augmenté en moyen de presque 60% et les groupes de travail citoyens mettent en place leurs propres projets pour la sécurité alimentaire. Tous ces résultats sont vraiment impressionnants. Mais l'une des choses les plus impressionnantes faites par le programme Yajende est d'aider les personnes à trouver leur propre solution. Les gens qui composent les communautés Yajende génèrent à présent leurs propres revenus et prennent des décisions plus avisées sur la façon d'améliorer la situation de leur famille. Vous tous, que je ne vois pas, qui êtes présents ici, aujourd'hui, faites partie de quelque chose de plus grand, allant au-delà de ce projet qui constitue un parfait exemple du concept de synergie dans lequel le tout est plus grand que la somme des parties. Vous êtes ces parties et vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à tout ce que vous avez accompli et vous souhaitez bonne chance pour l'avenir. Et j'ai hâte de voir ce que cette année supplémentaire de travail, de ce croissance, feront. Yajende a déjà eu un tel impact sur les enfants, les femmes, les familles et les communautés. Je sais que cet héritage s'éteindra à beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Je vous remercie de votre attention.